Alors aujourd'hui, dans la troisième vidéo des séries Webflow, je vais vous montrer à quoi ressemblent les paramètres d'un site Webflow avec les différents onglets et les différentes options disponibles. Je vous montre ça tout de suite sur mon écran. Allez, c'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada de Business, de Webdesign. Et donc, n'hésitez pas à me suivre. Alors voilà, je vais vous partager mon écran dans une seconde avec la page paramètres et les différents onglets. C'est un peu le back-office du site Internet. Dans Webflow, il y a plusieurs back-offices, mais là, c'est la partie settings, donc la partie paramètres du site. C'est là qu'on va parler, on va voir les backups, on va voir les différentes intégrations possibles. Et donc, je vous montre ça tout de suite. Allez, c'est parti ! Alors voilà, on se trouve donc sur le tableau de bord et je vais vous montrer la partie paramètres de Webflow. Et vous allez tout de suite comprendre, donc ici, settings. Je vais me mettre ici. Donc, vous avez différents onglets, là, et vous avez différents boutons. On va les parcours un par un et je vais vous donner un petit mot d'explication. Donc, le premier ici, c'est transférer le projet à votre client. Donc, ça, ça se passe si votre client va gérer de A à Z, une fois que le projet est en ligne, le projet Webflow. Donc, vous n'allez plus avoir accès au site. Vous transférez la totalité du projet vers le client. C'est comme ça que ça se passe. Vous appuyez là-dessus et puis, hop, vous suivez les étapes. Deuxième bouton, la poubelle. Donc, on va mettre le projet à la poubelle. Dupliquer le projet. Ici, c'est si vous voulez dépublier. Donc, si un projet est déjà publié, vous pouvez aussi le dépublier du site. D'Internet, je veux dire. Vous pouvez, par ce bouton, partager le lien. Donc, il faut activer le lien ici. Et donc, c'est un lien que vous allez copier et que vous allez partager sur les forums si vous avez un problème, si vous êtes coincé sur votre projet. Et donc, ça va permettre à quelqu'un de regarder et de faire en sorte de vous aider. Vous avez la partie designer qu'on a vue ensemble. Vous avez la partie editor, c'est la partie du client. Donc, ça, je compte faire une vidéo là-dessus aussi. Vous avez le bouton pour publier ou dépublier les différents domaines, je veux dire. Et puis, on arrive aux onglets. Donc, le premier, c'est le général avec le favicon, le webclip, timezone. Vous pouvez protéger le site avec un mot de passe. Vous pouvez le montrer dans la galerie de projet Webflow. Le branding Webflow, vous pouvez l'activer et le désactiver. Voilà les statistiques. Ici, vous allez pouvoir, dans le hosting, gérer la partie hébergement. Et vous avez les différents tarifs que propose Webflow, qu'il s'agisse de site ou de e-commerce, annuellement ou mensuellement. Vous pouvez donc ajouter ici, j'avais déjà fait une vidéo là-dessus, vous regardez sur la chaîne YouTube. J'avais déjà mis comment ajouter un domaine, comment connecter le domaine. Vous avez aussi la partie des redirections. Donc, ça, c'est quand vous avez des anciens liens que vous devez faire pointer vers le nouveau, pour éviter de perdre son positionnement sur Google. Ici, vous avez quelques optimisations en CSS, HTML. Ici, activer le SSL, Javascript, Minify, Javascript. Ça permet d'optimiser, d'avoir un chargement plus rapide, parce que tout est compressé, du coup. Alors, ici, vous avez la partie éditeur. Donc là, vous pouvez inviter une personne. Vous avez le branding Webflow que vous pouvez enlever. Donc, ça, c'est pour la partie éditeur. Donc, c'est quand votre client a accès à son projet. Vous mettez le logo du client là-dessus. Ce sera plus sympa que Webflow. Ici, vous allez pouvoir gérer tout ce qui est facturation. Et alors, ce qui est sympa, c'est que vous allez pouvoir aussi activer le paiement de facture à vos clients de manière automatisée. Je ne l'ai jamais utilisé personnellement, mais apparemment, ça a l'air très pratique. J'ai un autre système de facturation, donc je ne veux pas mélanger les deux. Mais, donc ça, si vous voulez commencer avec ça, c'est très, très bien. Ensuite, la partie SEO. Donc, ici, vous allez pouvoir bien faire indexer le site, activer le sitemap, ajouter l'ID pour le Google Site Verification. Enfin, tout ça sera bien en place. Ici, vous pouvez customiser un peu le formulaire. Donc, vous avez l'adresse email de soumission, le captcha que vous pouvez activer ou pas. Pour vous dire, moi, franchement, je n'active ça jamais. Je sais que sur WordPress, si on n'active pas, on a plein de spams. Ici, sur Webflow, je vais dire qu'il n'y en a jamais. Donc, aucun problème, vous pouvez toujours l'activer si nécessaire. Voilà, vous pouvez éviter, vous pouvez empêcher des visiteurs à uploader des fichiers que vous n'avez pas envie. Donc, voilà, c'est toutes les options que vous avez là. Alors, pour la typo, c'est super pratique. Sur Webflow, vous avez les Google Fonts déjà intégrés. Vous pouvez ajouter des typos vous-même. Et vous avez aussi la possibilité de connecter Adobe Fonts au projet Webflow. Donc, c'est super pratique. Si vous êtes déjà client de Creative Cloud, Adobe, comme ça, vous avez tous vos typos toujours sur le projet. Alors, ensuite, on passe aux backups. Et donc, les backups, je ne sais pas, c'est tous les 20 minutes qu'il y en a un. Et donc, là, vous avez vraiment énormément d'histoires, d'historiques. Vous pouvez vraiment aller, vous pouvez revenir une semaine, un mois en arrière et remettre un projet au bout du jour ou d'aller chercher un élément qui est entre-temps effacé. Enfin, vous pouvez revenir en arrière comme vous voulez, de manière très facile. Et le republier aussi, de manière très facile aussi. La version originale, ça c'est nouveau, je ne savais pas qu'il y avait ça, mais c'est la version originale. Donc, la première publication, c'est sympa. Ici, vous avez encore, donc, les différentes intégrations. L'ID de Google Analytics, Google Optimize, il y a un ID aussi. Google Maps, Facebook Pixel, l'API et les Webbooks. Donc, ça, c'est aussi deux éléments un peu plus avancés que vous pouvez utiliser pour connecter le site à des outils. Par exemple, CRM et d'autres logiciels que vos clients utilisent. C'est là que ça se passe. Alors, vous pouvez aussi ajouter du code vous-même. Donc, ici, par là, ou du descript que vous, d'outils que vous utilisez. Vous ajoutez là. Vous avez le head, pied de page. Et puis, ici, vous pouvez aussi gérer comment le multilingue sera indexé. Si vous voulez le changer, c'est ici que ça se passe. Et voilà, on a fait tout. On a parcouru tous les onglets, les différents boutons. Et donc, voilà, ce sera, à mon avis, un peu plus clair maintenant pour vous. Donc, c'est là que toute la partie paramètres est gérée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Voilà. Allez, je vous dis ciao. Voilà donc la partie paramètres de Webflow. J'espère que c'est un peu plus clair pour vous. Donc, si vous ne l'aviez jamais vu, j'espère que maintenant, vous avez une vue d'ensemble un peu plus claire. Si vous avez des questions, si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à laisser un commentaire juste en dessous et qu'on en discute. Sinon, on se voit demain pour une nouvelle vidéo. Je vous dis ciao, à bientôt. Hello. Alors, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Donc, comme vous le savez, je crée cette vidéo pour partager mon expérience en tant que freelance web designer. Et je crée donc des sites web avec Webflow. J'ai créé un processus en cinq étapes pour créer les sites web de manière cool et relax pour tous mes clients. C'est vraiment un processus que je peaufine et que j'améliore au fil du temps. Ça fait deux ans que je l'utilise et il est vraiment tip top. Donc, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou envoyez-moi un message direct et je vous en dirai un peu plus. On se voit donc demain pour la suite d'une nouvelle vidéo. Ciao.